J'ai brillé à tout pour devenir un personnage marquant de cette édition 2023 de la Star Academy, lui qui aspire à devenir un artiste complet. Sa spontanéité, sa sensibilité et son professionnalisme devraient aussi plaire aux téléspectateurs. Samedi dernier, lors du premier prime de la 11e édition de la Star Academy, les fans du programme ont pu découvrir Clara, une charmante brune courbe voluptueuse, mais aussi Jébril, qui a chanté en duo avec la jeune candidate. Il a impressionné par sa prestance sur scène, lui qui veut devenir un artiste complet, capable de chanter mais aussi de danser. Ce niçois de 22 ans, au look androgyne, sait qu'il est encore loin d'être un danseur professionnel, mais il est justement très heureux d'intégrer le château de Damarille et Lys pour apprendre, apprendre et encore apprendre. Car s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, si est-il son professionnalisme ? Celui qui a grandi avec des sœurs qui chantent et dansent est effectivement hyper perfectionniste, comme l'a expliqué l'une de ses sœurs dans son portrait, diffusé juste avant sa prestation. Il sait exactement où il veut aller, et je le trouve super doué, a-t-elle ajouté. Jébril semble donc avoir aucune faille, lui qui pense pouvoir aller loin dans la compétition, et pourquoi pas gagner ? Sa sensibilité à fleurs de peau et son côté naturel devraient également lui permettre de marquer quelques points auprès des téléspectateurs. Mais il a pourtant quelques craintes concernant cette nouvelle aventure qu'il s'apprête à vivre, la vie en communauté peut me faire peur. Car je suis quelqu'un d'assez maniaque. Donc si si est-il le bordel à droite à gauche, j'hésiterai pas à dire quelque chose. Jébril est également très pudique. Il a d'ailleurs pendant très longtemps jamais envisagé de se produire sur scène, à cause de ce trait de sa personnalité. Si est-il une année d'immersion à Vancouver, au Canada, qui a lui a convaincu de tenter l'aventure. Car une fois mis dans le bain par ce séjour, il a été formé au Dalida Institute, une école de chant créée par Bruno Berber, producteur et directeur de casting, notamment pour The Voice. Jébril n'est pas le seul élève de la Star Academy 2023 à l'avoir fréquenté, Marie Maud aussi. Tout s'est ensuite accéléré pour ce jeune artiste, qui vient donc de rejoindre de la Star Academy avec l'ambition de faire un carton et de défier d'autres candidats qui font déjà beaucoup parler d'eux comme Julien ou Margot. Reste à savoir jusqu'où peut-il aller dans la compétition. Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501